Cette partie va être une intro pour le rig du bras, en fait pas le rig, le bind exactement du bras. Et ce que je vais montrer c'est les différentes valeurs qu'on va mettre au twist, étant donné que dans ce personnage là on va avoir deux twists dans cette zone épaule-coude et deux autres dans la zone coude jusqu'au poignet. Alors pour ça, ce que j'ai fait c'est que je suis parti du personnage que j'avais et j'ai cliqué de façon à ce qu'il avance et qu'il me crée le rig. Comme on peut le voir, le rig est présent, la chose c'est que les bras ne sont pas du tout bindés pour l'instant et donc avant de binder, on va essayer de comprendre la logique, c'est-à-dire au niveau du twist, c'est-à-dire lorsqu'on tourne au niveau du poignet, qu'est-ce qui se passe sur les joints qui sont là. Alors la première chose que je vais faire c'est tout simplement les faire apparaître. Alors pour les faire apparaître je vais utiliser mon outliner, je vais peut-être le décoller, donc outliner le prendre ici pour qu'il soit en fenêtre flottante. Et dans cette zone-là, je vais chercher le root, ça c'est le root joint, je vais afficher mon channel box pour qu'on puisse le voir et je vais aller chercher les joints qui vont être pertinents pour nous. Alors donc le root pelvis, ensuite spine, donc je fais le chemin pour aller chercher le bras gauche, donc spine 1, 2, 3, jusqu'à la clavicule. Alors déjà tout ça, je vais les rendre visibles, donc dans mon channel box visibility, je le mets à 1 pour qu'on puisse les voir et là on va commencer à les voir. Donc on peut voir les joints spine, etc. jusqu'à la clavicule et je vais continuer de façon affichée jusqu'au wrist ou bien je pense qu'il va s'appeler hand dans ce personnage-là. Donc clavicule gauche, upper arm, et c'est là qu'on va voir le lower arm ainsi que les deux twists. Donc je vais prendre déjà tout ça que je vais mettre à on. Parfait. Donc là j'ai déjà deux twists comme on peut le voir, un ici et un là. Ensuite je vais aller sous lower arm et c'est là que je vais voir hand, twist 1 et 2 pour mon lower arm. Donc je les ai sélectionnés et ça je mets ça à on. Donc là on peut les voir, le outliner j'en ai plus besoin, enfin je pourrais peut-être l'utiliser pour sélectionner, mais je vais y aller visuellement et les sélectionner ici, les joints dont je vais avoir besoin. Alors maintenant, je vais commencer par la zone celle-là qui va être mon upper arm. Donc pour cette zone-là, pour faciliter ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode FK. Donc bouton droit ici, c'est-à-dire sur cette partie-là qui correspond au bras gauche, bouton droit. Et là je vais pouvoir changer ici pour le FK. Donc je pense que ça coupe peut-être pour vous à ce niveau-là, mais on voit FK. Donc là c'est fait. Alors le bras est en mode FK. Alors malheureusement, ah, j'allais dire, ouais. En fait c'est pas bindé, donc on voit pas, mais on va pouvoir quand même voir les joints, étant donné que je les ai affichés. Donc on peut voir que je suis en mode FK. Là aussi, que je vais pouvoir tourner au niveau du coude, etc. Alors je vais faire un undo pour remettre ça comme c'était au départ. En passant, le bouton qui est là, 0 out, ça fait la même chose. C'est-à-dire ça, clic gauche, 0 out all. Là c'est coupé sans doute pour vous, mais juste pour vous dire, ça va être une façon pour moi de faire un reset sur le personnage. Donc ce que je veux faire, si je prends ça, et que je tourne ça à 90 degrés, ou en tout cas, peu importe la valeur, quand je tourne ça, ce qu'on va voir, c'est que ça va tourner le joint qui est là, ainsi que les deux twists. J'en ai un ici, ainsi qu'un là. Donc ça c'est le clic qui le fait automatiquement. Et ce qui va être intéressant pour moi, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont attribuées. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette courbe-là, que je vais tourner de façon à ce que la main, c'est-à-dire que la paume de la main soit vers nous. Alors je vais commencer par remettre ça comme c'était au départ. Et je vais tourner dans ce sens-là. Et en termes de valeur, donc le channel box, on peut voir c'est négatif. Alors je vais mettre moins 100 degrés. Alors moins 100 degrés, ça signifie, dans les RX, que la paume de la main est vers moi. Alors une fois que j'ai tourné ça, lui, de façon à ce qu'il y ait une bonne déformation, il va attribuer des valeurs sur ce twist, ainsi que celui-là. Alors j'ai choisi ça, comme ça on va pouvoir voir ça en pourcentage. Donc je vais commencer par celui-là qui est le twist 1. Alors la valeur de départ, on avait moins 100 degrés. Lorsqu'on met, on tourne moins 100 degrés, là j'ai une valeur de 85.369. Je vais arrondir ça à 85 degrés. Donc on va dire que le twist 1, ça va être 85% qui va tourner par rapport à la valeur originale que j'avais donnée à l'épaule. Et aussi là, on remarque qu'on a un négatif. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner à l'opposé, étant donné que c'est positif, à l'opposé de 85% de la valeur que j'aurais mis là. Donc ça, on va retenir 85%. Et pour lui, on regarde, j'ai 56.913, je vais arrondir ça à 57, donc 57%. Donc ça va être les valeurs opposées, 1 de 85 et 1 de 57%. Alors je vais me noter ça quelque part. Alors j'ai ouvert mon script editor pour me le noter rapidement. Alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais effacer ça. Donc, upper arm, ça. Donc on a dit, quand je tournais de moins 100 degrés, on va écrire 100, le vrai 100 degrés. C'est fait. Alors ce qu'on a, le twist 1, alors twist 01, alors lui, je vais mettre opposé, alors OPP pour dire opposé, et c'était 85%. Donc 85%. Et l'autre, le twist 2, c'est juste à titre de note. Et si je me trompe pas, c'était 57%. Alors si je ne suis pas sûr, j'ai juste à vérifier de nouveau. Donc 57% et lui, 85%. Donc c'est fait pour cette partie-là, j'ai noté ça. Et là, je vais faire la même chose pour le lower arm. Donc on part de la partie qui part du coude jusqu'au poignet. Alors, donc, lower arm, donc je vais changer ça. Lower, parfait. Alors je vais y aller avec ces mêmes valeurs. Donc opposé, donc là, ça signifierait que ça va être plus, et ainsi que là, plus. Enfin, je parle surtout pour ça. Et là, sans doute, ça ne sera pas l'opposé et ça ne sera pas les mêmes valeurs. Donc on va mettre les bonnes valeurs. Alors, je vais démontrer ça vite fait. Donc du coup, je vais y aller avec ça et je vais tourner ça. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, j'ai ma courbe. Au niveau des rotations X, Y, Z, elles sont à 0. Alors pareil, je vais tourner ça de 100. Alors donc là, on va remettre la main peut-être de ce côté-là. Donc 100 degrés. Donc là, c'est fait. Et nous, on va voir qu'est-ce qu'il a donné comme valeur au twist. Alors ce premier twist, c'est le twist 2. Et là, je peux voir la valeur de 35.6. Je vais rendir ça à 36 degrés. Donc ça, c'est le twist 2. Donc 36 degrés. Alors lorsque lui est en positif 100, là, j'ai 36 degrés. Donc en gros, ça va être 36% de la valeur que j'aurais choisi. Et alors le deuxième twist, pour le trouver, alors je vais... Attendez, je vais essayer de le sélectionner dans ma hiérarchie. Alors non, ce n'est pas ça. Parfait, là, je l'ai. Alors, il est... En fait, j'ai utilisé la flèche qui va vers la droite pour être capable de le sélectionner. Étant donné qu'ils ont la main, le twist 1 ainsi que le twist 2 ont comme parent celui-là qui est le coude. Donc les flèches gauche et droite nous permettent de naviguer dans la hiérarchie, mais dans le même étage. Donc ils sont tous les trois au même étage. Et là, je l'ai fait jusqu'à ce que je vois écrit twist 01. Donc le twist 01, il est là. Alors, je vais le déplacer pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi je parle. Si je suis capable de le déplacer, non, avec les contraintes, non, je ne peux pas, bon, pas grave. Et là, ce que je peux voir, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la valeur 72 degrés. Donc, je note ça, 72 degrés. Et on remarque que 72, c'est le double de 36. Donc, en gros, quand je vais être à 100, je vais avoir 72 et 36. Donc, en gros, je vais avoir 36% de la valeur que j'ai là et 72% de la valeur que j'ai là. Alors, c'est comme ça que je détermine lors de mon bind les valeurs. Et je n'avais pas expliqué pour la partie de la jambe. Donc, je pourrais faire la même chose pour la jambe. Et la jambe, ce que je vous avais dit pour le thigh twist, de tourner à l'opposé de 90% de la valeur que j'ai au niveau de la hanche. Donc, voilà comment j'obtiens cette valeur. Alors, je ne sais pas si c'était exactement ça, les 90%, mais en faisant la même chose, c'est-à-dire en tournant, exemple, en mettant en mode FK, et en tournant au niveau de la hanche de 100 degrés, je vais pouvoir savoir quelle est la valeur du twist qui a été mis ici. Alors, ça va être tout pour cette partie, donc assez courte, qui explique d'où vont sortir ces valeurs 85 et 57, ainsi que 72 et 36 pour mon upper arm, ainsi que mon lower arm.